Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, alors aujourd'hui présentation d'une nouvelle chaussure, la nouvelle Simalp 864 Drop Control. Alors vous avez déjà vu la version 1 sur la chaîne que je vous remets ici si vous l'avez pas déjà vu. Quel est le principe de Simalp et de son concept Drop Control ? Et bien le principe c'est d'avoir 3 semelles avec un drop de 864, avec pour souhait, donc ceux qui veulent, peuvent réduire en fait leur drop progressivement pour tendre à une foulée plus, ce qu'on appelle, minimaliste, donc avoir une foulée qui sera plus naturelle, donc avec des drops qui seront de moins en moins importants. Alors personnellement, moi je suis en drop 4, donc je suis passé directement sur le modèle en drop 4, j'ai pas essayé les autres semelles, mais si vous êtes en drop 8, ce sera exactement la même chose pour vous et ça vous permettra de réduire votre drop progressivement si vous souhaitez réduire votre drop. Allez, c'est parti, qu'est-ce que j'ai pensé de cette chaussure ? Alors déjà, le premier ressenti que j'ai eu quand j'ai mis la chaussure, c'est un sentiment de confort. Voilà, je me trouvais bien dans la chaussure. La languette ici a été rembourrée, donc il y a une petite couche de mousse en plus qui donne un côté confortable avec un petit chausson à l'intérieur ici qui permettra aussi de réduire l'entrée des corps étrangers, donc des cailloux, de la poussière et qui permettra à votre pied d'être plus en sécurité pendant plus longtemps, éviter les frottements sur les cailloux qui sont très désagréables. Par contre, ce que je regrette un petit peu, c'est que le range-lacet, je le dis dans tous les tests vidéo que je fais de chaussures, le range-lacet a disparu. Ça, moi je l'aime bien, j'aime pas trop avoir des boucles comme ça qui se baladent dans mes chaussures. Si la boucle se prend dans un truc, ça peut délacer votre chaussure et c'est toujours un petit peu contraignant. Voilà, donc le petit range-lacet, je l'aime bien, il n'y est pas, tant pis, c'est pas grave. Derrière ici, on a la petite languette pour faciliter l'enfilage. Bon, ok. On a aussi un système de maintien du pied, donc on appelle ça un contrefort ici qui va maintenir votre pied sur l'arrière. Ici, vous voyez, c'est une couleur un petit peu différente. Et ça va maintenir votre pied et éviter les torsions de cheville. Donc on a ce système-là. Au niveau souplesse, la chaussure est assez souple. J'ai pas beaucoup besoin de forcer pour plier la chaussure en deux. Et ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Parce que votre déroulé de pied va se faire plus facilement et puis vous n'allez pas avoir le sentiment d'avoir un parpa en pied qui est vraiment pas flexible du tout. Ici, vous voyez le système, le système de, le système ici, là, en espèce de M ou W, donc ça n'a pas dans quel sens vous le regardez. Ça va avoir un système, c'est un système qui permet de maintenir votre pied à l'intérieur et qui, dans les dévers, va vous permettre d'éviter votre pied de glisser de trop sur l'extérieur ou l'intérieur en fonction du dévers. Voilà, donc le lassage, les lacets classiques, rien de particulier à dire dessus. C'est pas non plus les meilleurs lacets que j'ai vus parce que, bon, je suis obligé de faire un double nœud pour être sûr qu'ils ne s'enlèvent pas. Voilà, donc, bon, bien mais sans plus. Pas de gros intérêt. Évolution par rapport au modèle numéro 1. Le pare-pierre, ici, est thermocollé. Ça évite qu'il y ait une couture. Avant, c'était une couture et donc, aux coutures, égale frottement, égale poids. Donc, là, ici, c'est thermocollé. Ça fonctionne, c'est très bien. J'ai déjà tapé dans un caillou. Ça protège bien, donc pas de problème. La semelle. Semelle Vibram, méga grippe. Vibram, une tuerie. J'ai testé sur les bouts. Vous savez, des fines couches de boue bien glissantes dans un bois. Et, franchement, ça tient. J'ai été impressionné parce que le terrain était bien humide. J'ai testé aussi sur des cailloux qui sont un petit peu glissants. Et c'était vraiment, vraiment très, très efficace. J'ai été assez bluffé par ça. Donc, semelle avec des crampons multidirectionnels. Ça part dans tous les sens. Ça protège et ça maintient super bien. Voilà. Ensuite, au niveau de l'amorti, vous voyez, on a une seule couche de mousse là qui va bien amortir l'impact au sol. Donc là, costume amorti, efficace aussi. Voilà. Donc, personnellement, c'est une chaussure que j'apprécie, que j'utiliserai sans problème sur des trails longs. Voilà. Alors, après, je n'ai pas essayé sur des ultra trails. Maintenant, 50 bandes. Je partirai avec sans problème. Voilà. Donc, Simalp, Drop Control, 864. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce qui va bien. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très, très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était François et Simalp. Je vous dis à très bientôt. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501